et yo les monignos on se retrouve aujourd'hui depuis un bail je sais ça faisait longtemps il s'est passé plein de choses tout ça je suis vraiment désolé la grippe m'a attrapé m'a pu lâcher j'en ai encore des séquelles j'en ai encore des séquelles je dois avoir une outil tout ça en même temps c'est le bordel vous imaginez pas vous imaginez pas donc j'ai avant tout avant tout merci d'être là merci d'être revenu à la maison je suis désolé si je touche je suis désolé si je renif je suis désolé si je danse la macarena mais c'est comme ça c'est pas autrement voilà 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 donc nouvelle façon de jouer le match froide vous allez me dire mais avec toi tu fais que ça tous les 15 jours tu changes ta façon oui mais tous les 15 jours je grimpe en dps tous les 15 jours je trouve de nouvelles façons où on va pouvoir tous s'adapter parce que au fur et à mesure surtout quand j'étais malade j'étais promené pas mal sur les streams j'ai été parlé à pas mal de joueurs mage de gros joueurs mage top et faire voir le match et donc j'ai été discuté avec eux sur tout ça sur le match froide sur ce qu'ils ont pensé après j'ai fait des tests après je parti en raid aussi également ce qui m'a ce qui m'a permis d'essayer de tester d'approuver ou pas certaines choses et donc et donc voilà et donc me voici sur 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 une nouvelle façon de jouer alors nouvelle façon de jouer il faut savoir que je reste de base d'accord sur la base de l'aspect javelot là par exemple vous voyez j'ai fait avancer un tourjon mythique mais sur 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 tourjon mythique donc je termine le boss à 842 cas tu vois par exemple je suis à 30% de javelot d'accord je suis à 30% de javelot je suis à 22% au niveau de mes rafales et je suis quand même à 15% de mes images miroir donc c'est enfin qui a été très vite aussi c'est pour ça que il est assez court mais mais c'est quand même intéressant c'est quand même intéressant de vous montrer que voilà je reste sur cette base de foot javelot ok que j'améliore que je change selon les boss mais mais en gros je vais vous montrer comment jouer certains boss je ferai une vidéo sur chaque boss comment jouer chaque boss ok sur comment moi je joue chaque boss encore une fois ce n'est pas du tout une science infuse je le répète il ya encore des gens qui viennent me paiement qui dit mais avec toi mais tu racontes de la merde mais je t'emmerde je je t'emmerde tout simplement tu vois je fais ce que je veux encore une fois c'est quelque chose que je pense que j'ai testé que moi j'approuve moi dans ma façon de jouer moi que mes petits doigts ils appuient sur les touches toi si tu as un côté répéta du mal à taper sur les touches c'est ton problème mon gars c'est le tien mais c'est pas le mien d'accord je peux pas venir chez toi et je vois à ta place au bout d'un moment si tu penses que ta façon est la meilleure bravo je t'invite à faire des vidéos pour pouvoir aider ta communauté à jouer à mieux jouer et c'était pas content ou pas bye bye ok bon allez pourquoi je disais ça à ces jeux oui donc alors comment je façon ça va jouer tout simplement déjà au niveau des talents donc là vous avez vu il ya deux choses qui ont changé au niveau de mes talents et il peut même en avoir trois je m'explique la toute première c'est maintenant je joue avec l'hiver solitaire pourquoi parce que j'en arrive tellement à un stade au niveau de mes stats d'accord j'arrive tellement à un niveau de stats donc c'est à dire un pourcentage de critique très optimale à un pourcentage de hâte très optimale qui fait que l'hiver solitaire à partir de ce moment là peut être considéré comme jouable peut être considéré comme même primordial pourquoi parce que l'hiver solitaire déjà c'est un sort qui va que tu vas voir constamment d'accord ça va être 28% que tu vas voir plus sur des orbes des rafales déjà vlots d'accord honnêtement et était éclair de givre honnêtement c'est pas par rapport à glace et le sang tu vas devoir re-stack et si tu es sur une grosse phase où tu dois bouger tu vas perdre ce stack donc tu vas toujours devoir vérifier que tu envoies une bolle pour pouvoir garder en fait ton stack de soie tu vois sur la cible l'hiver solitaire c'est tout le temps donc déjà c'est une c'est une prise de tête moindre avec avec hiver solitaire donc ça on me l'avait déjà dit on m'avait déjà dit avec tout choix et je vois avec l'âge c'est le sang mais t'as un malade hiver solitaire tu fais rien mon gars tu fais rien tu es comme ça t'appuies 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 c'est fini t'appuies même comme ça c'est pareil tu vois c'est pareil tu vois et et c'est vrai c'est vrai moi honnêtement j'ai testé livre et l'hiver solitaire ça m'a fait ça ça m'a fait j'ai dansé comme ça mon gars j'ai dansé comme ça donc au bout d'un moment moi je comprends je comprends vous avez j'ai testé c'est mieux j'ai pas gagné 300 cas avec l'hiver solitaire c'est mieux c'est beaucoup mieux surtout moi qui n'étais pas un adepte du pain sur les sorts du pet d'accord tu joues à glacer le sang tu as ton pet forcément il va falloir faire attention à son jaillissement tout ça machin moi j'étais pas fan de ça d'accord je le mettais en auto fait ça live tu vois il tape tant mieux c'est bien je pense que si vous n'êtes pas un adepte du pain du pet l'hiver solitaire est plus optimal pour vous par contre si vous arrivez à bien gérer l'essor de votre pet garde pour moi garder glacer le sang garder glacer le sang mais ça vous laisse encore en plus si vous avez déjà le stack de poignets à surveiller vous avez encore plus le glacer le sang à surveiller mais après voilà c'est comme vous voulez comme vous voulez les gars c'est vous qui voyez c'est vous qui chapeauter votre truc testé essayez de façon ce coûte rien c'est parce que tu vas changer un univers solitaire avec la c'est le sang tu vas tu vas mourir ok donc essayer l'iceberg je le garde donc l'image miroir alors on m'a sorti ouais il doit jouer avec le fût de l'incantateur je te remontre ou pas que que avec ça les images miroir ils font presque 20% de mon dps et on part sur un dps à 850k on part pas sur le dps de ta tante supermarché d'accord pour moi envoyer les images miroir c'est primordial pareil t'envoies les images miroir tu as jamais test t'envoies les images miroir tu redances comme ça regarde les images miroir après donc sur certains boss ça la vidéo qui va suivre je vous expliquerai lesquels mais sur certains boss jouer avec le brick glass n'a pas d'utilité en soi pourquoi parce que tu vas être sur crozus d'accord tu vas avoir ton boss à taper d'ailleurs on l'a tombé en hm ma guide et moi même ma guide qui cherche des chasseurs et des démos tout distant en tout cas dps distance n'hésitez pas là on est à 4 sur 10 sur en hm on a quitté nm mais voilà n'hésitez pas à venir en plus super bonne ambiance raid deux fois dans la semaine mercredi lundi 2 2 20h45 bref c'est une petite dédicace mais sur crozus par exemple brick glass n'a pas d'utilité parce que vraiment les glaces à son utilité sur des boss à cleave ou à plusieurs apps d'accord donc dans ce cas là tu vas jouer toucher le jeu et moi j'ai essayé toucher gelé sur sur crozus j'ai fait des ponts des ponts trail j'en ai fait des moins bon voilà c'est encore à peaufiner mais je pense que toucher gelé et tous les tous les gros joueurs match frost avec qui j'ai parlé là ces derniers temps cette semaine je tous avec le toucher gelé parce que pour eux c'est c'est avoir des doigts de givre foudre javelot c'est c'est plus un match frost qui joue au javelot c'est le javelot qui joue au match frost tu as tellement ça prend tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ok bosse en cleave aoe brie glace t'as pas d'aoe t'as pas machin tu joues en toucher gelé genre botanis tu vas jouer en brie glace scorpiron tu vas jouer en brie glace mais par exemple triliax tu vas jouer en toucher gelé crozus tu vas jouer en toucher gelé il ya quoi il ya quoi d'autre enfin voilà tout tout dès lors que t'en as plusieurs de façon je vous ferai la liste mais dès lors que t'en as plusieurs faut jouer quand même avec le brie glace je suis partisan du brie glace vous savez mais toucher gelé en france pour pure mono comme va comme triliax comme process comme comme d'autres boss 1 que je vous citerai toucher gelé très très fort est vraiment très très fort et j'ai assisté à ça j'ai assisté à j'avoue 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 un truc ça te fait ça te fait péter donc voilà ensuite tac 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 donc là ça bouge pas et donc sur la ligne 90 trombartique pourquoi trombartique parce que déjà je me suis après avoir regardé des logs tout ça etc je me suis rendu compte que la magie instable c'est de la merde voilà d'accord magie instable c'est éclair de givre à 20% de chances d'exposer à l'impact et d'infliger 50% de dégâts supplémentaires une cible aux ennemis se trouvant au moins de 8 mètres honnêtement par rapport à un gain d'accord de 30% sur ton bizarre c'est énorme c'est autant plus énorme que blizzard maintenant tu vas le jouer pour faire ton orbe plus rapide c'est encore plus énorme je vais aller jusqu'au bout c'est encore plus énorme quand tu te rends compte qu'en fait ton orbe d'accord ton quatre pièces augmente en fait les chances supplémentaires de ton doigt de gif par rapport à ton orbe ok donc ton but c'est d'avoir un maximum d'orbe ok ton maximum d'orbe pour pouvoir comment dire pour pour pouvoir tout simplement avec le maximum d'orbe que tu as en envoyer énormément et avoir énormément de doigt de givre donc énormément de javelot donc énormément tu m'as compris faut savoir que sur scorpion moi je les testais tout d'abord sur scorpion je me suis envolé j'ai fait un poule orbe blizzard tu es orbe blizzard fou de doigt de givre avec la veine de up j'ai fait un poule à 1,5 millions honnêtement j'ai jamais vu ça enfin j'ai jamais fait après c'est on va dire t'as jamais joué au match fire ta race deuxième fois mais honnêtement c'est très fort c'est très très fort donc voilà c'est blizzard c'est très très fort il faut savoir que deuxième chose c'est si vous avez la chance d'avoir cette ceinture donc la rafale augmente les dégâts de votre prochain blizzard de 35% cet effet se cumulant jusqu'à cinq fois ça veut dire avec cette ceinture légendaire si vous n'avez pas une chance d'avoir les mains ou les brassards et que par défaut ceinture qui est très très forte parce qu'en termes de stats c'est du critiquable honnêtement mais jouer avec le bizarre je vous ordonne si vous avez la ceinture légendaire toujours avec le blizzard parce que là tu vas avoir un blizzard augmenté 30% par ton talent réaugmenter 35% cumulable cinq fois donc tu fais cinq fois 35% je vais pas te compter à ta place mais ça fait sans presque 200% de plus sur ton blizzard qui va toucher plus loin plus fort what 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 d'accord donc si tu as la ceinture si tu as la ceinture je te montre je te montre parce que tu vois pas je te montre si tu as la ceinture et en plus de la ceinture tu joues avec justement ton quatre pièces mais t'es le roi du monde tu fais ceinture quatre pièces tu fais fou leur blizzard ou javelot ton blizzard il va monter à des chiffres mais mais les matchs fire vont vont aller se cramer eux mêmes sur le bûcher je te le dis et c'est pas la dame du feu game of thrones mais c'est pas elle qui me l'a dit moi je te le dis donc voilà donc à l'heure actuelle je suis sur ça alors encore une fois bien sûr sur crozu je joue la magie installe parce que le blizzard va me servir à rien en soit si ta guide des toits tu fais le bon taf tu vas peut-être avoir deux meubles à taper sur 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 les trucs à à soak et voilà le blizzard est pas rentable et encore avec la ceinture je suis même pas sûr qu'il soit pas rentable si tu as la la ceinture légendaire plus ton quatre pièces je suis même sûr que ça serait plus rentable de taper un blizzard même sur juste crozu tout seul que pas alors sur scorpion là mon gars tu l'as vu l'astronaute qui est parti mais c'était là bas t'es là bas avec lui comme ça ah ouais non truc de fou donc voilà pour le bizarre et vite thermique de toute façon je commence à cracher sur ceux qui jouent à la pointe glaciaire ouais j'ai full maîtrise ouais j'ai full maîtrise ouais ouais je joue full maîtrise si tu veux mais honnêtement non jouer avec le vide thermique votre veine glacial c'est votre plus gros truc votre veine glacial elle augmente votre hâte tu as compté ou pas ta veine glacial elle augmente la hâte de 30% tout le temps tout le temps tout le temps j'ai fait des vit thermique j'ai fait des veines que j'arrivais à durer sur deux minutes trente bah oui pas tellement full javelot je viens de te dire c'est plus le match france qui joue javelot c'est le javelot qui joue mal france donc tu as tellement de javelot ta veine a dur tout le temps tout le temps après tu casses un bizarre bim ton orbe à revient tu renvoie ton orbe bap bap et ouais c'est le mouf et le mouf tu l'as pas vu ça ça là sort le pont sort le pont fait le mouf et le mouf sort le coup pareil pareil mon fait le coup pareil c'est qu'un cadeau donc voilà sur ma nouvelle façon de jouer pardon je suis en train de me battre avec mon fils ça m'énerve donc voilà excusez moi c'est vrai je suis en forme mais certains diront ouais il vient de sortir des jours de grippe pas d'accord je pars en craint je disais quoi oui donc je disais donc voilà à côté de ça après faut avoir des bons trinquettes je vous l'accorde je vous l'accorde faut avoir des bons trinquettes je ferai une vidéo sur les trinquettes encore une fois les stats plus vous êtes critique mieux c'est arrivé à du 35 37% de critique c'est très très bien d'accord après la façon de jouer elle ne change pas ok c'est en fait tu vas tu vas précastre dans une éclair d'ébène tu vas l'envoi ah oui non si elle change attendez attendez donc je parlais à un top joueur il me dit maintenant avec la rafale et l'éclair de givre il ya beaucoup de choses qui m'ont changé pourquoi qu'est ce que tu me racontes il me dit parce qu'avant il y avait tellement de rng qui faisait que ça ne s'activait pas en fait très 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 rarement le fait de faire éclair de givre rafale éclair de givre rafale éclair de givre rafale et quand je dis rafale c'est des procs d'accord en gros j'ai le mental en gros là à l'heure d'aujourd'hui quand tu fais un éclair de givre d'accord tu as énormément de chance d'avoir un proc rafale lui ce qui m'explique c'est que dans n'importe quel cas même si tu as un proc rafale là par exemple j'ai un proc rafale toujours envoyer un éclair de givre avant donc en gros tu vas envoyer ton éclair de givre casse ta rafale et là tu fais re éclair de givre et généralement voilà ta rafale tu as compris ou pas tu refais éclair de givre donc en gros tu vas faire éclair de givre jusqu'à avoir ta rafale j'aimerais bien vous montrer donc voilà donc là j'ai ma rafale surtout en fait tu vas envoyer tes doigts de givre bien sûr en priorité comme dame mais avant d'envoyer ta rafale au lieu d'envoyer tous tes doigts de givre et ta rafale tu vas toujours casse un éclair de givre avant ta rafale ce qui va te donner énormément de chance d'avoir une autre rafale après d'accord et franchement je me suis aperçu sur certains boss mais je vous jure je faisais éclair de givre rafale éclair de givre rafale j'allais la casse mais en gros ça faisait que ça ça faisait que ça c'était un truc de malade franchement c'est un truc de fou c'était vraiment un truc de malade donc je vous invite vraiment à le tester ça up énormément vos dégâts parce que vous allez faire énormément de rafale également donc donc n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas à le faire c'est c'est un up de dps donc je rappelle d'accord les choses basiques à savoir en gros tu envoies toujours tes doigts de givre en priorité pour pas arriver à plus de trois stag d'accord tu peux lui maintenir entre un et deux stag ton doigt de givre donc des propres javelots sur les côtés et donc ta rafale surtout avant de l'envoyer tu envoies toujours un éclair de givre t'envoies ta rafale et surtout après ta rafale même si tu n'as pas de doigt de givre t'envoies ton javelot parce qu'il sera considéré comme ok puisque quand on voit ta rafale des procs très là j'ai ma rafale quand je l'envoie là vous voyez il ya froid d'hiver donc en fait c'est tous les sorts du match que tu envoies à une seconde tous les sortes du match que tu envoies pendant cette seconde considère la cible comme gelée il faut savoir que le javelot prog un doigt de givre c'est quoi un doigt de givre c'est c'est votre prochain javelot inflige des dégâts à la cible comme si elle était jeune voilà c'est pour ça que c'est quand même très très intéressant ok ça marche j'ai envoyé trois soeurs je suis à 354 bref donc voilà voilà sur cette façon nouvelle de jouer alors là je vais vous sortir plusieurs vidéos il va avoir la vidéo des pistes trinket des bijoux d'accord des pistes armes or 7 d'accord des trois des deux pièces quatre pièces forcément c'est à tonte quatre pièces là par exemple voyez je vous en parlerai mais comme j'ai mes deux légendaires et que je vais garder bien sûr mon brassard et ma main parce que déjà j'ai pas la ceinture et de deux je pense que vraiment avoir les mains en fait c'est être moins limité en c'est limiter la rng c'est à dire le hasard d'accord parce que là je sais que tous les dix secondes j'aurai une doigt de givre en plus et c'est vachement donc comme j'ai ma main j'aurai pas mon set en fait mon cas de pièces demain là j'ai trois pièces j'ai ma robe ma robe héroïque qui est là et 190 donc j'ai trois pièces donc ce que j'aimerais en fait c'est soit avoir la tête d'accord soit avoir les jambes en sachant que à la tête là j'ai je suis en full critique quand même donc j'aimerais bien avoir les jambes critiques donc voilà pour avoir mais donc je vais vous reparler des armures des tri des pistes trinket donc je ferai une vidéo sur les armures enfin sur l'armure oui sur l'armure sur sur votre tenue quoi une vidéo sur les trinket le classement ce qu'il faut aller chercher une vidéo sur les reliques aussi parce que ça m'a été demandé les pistes reliques tout ça pour ma chaude ok donc voilà aïdo vous salut prenez soin vous prenez soin de vos proches et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça les mecs ok allez ciao